Merci ! Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, on va donc parler, discuter, échanger sur le discours, plutôt le débat, pardon, ce que je raconte, sur le débat du second tour des présidentielles. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Popovitch. Je suis un investisseur, entrepreneur, auteur. Le bon ordre d'ailleurs, c'est plutôt entrepreneur, investisseur et auteur. Je fais des vidéos sur YouTube et je suis investisseur immobilier. Je me qualifierais plutôt d'ultra-libéraliste. Je n'aime pas du tout les hommes politiques, les gouvernements. Je m'en excuse. Personne n'est parfait. Et j'ai une vision assez particulière. Je te préviens à l'avance, au cas où tu tomberais sur cette vidéo et que tu ne me connaisses absolument pas. Si je tiens des propos choquants ou quoi que ce soit, c'est juste une petite réaction. J'ai bien évidemment vu le débat, je l'ai remonté et je vais simplement le commenter. Il n'y a aucune préparation. Je vais juste partager avec toi des idées et je vais essayer de te montrer qu'en fait, il y a un problème pour moi en France. Mais alors, un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui en fait, bon ben déjà, il n'y a pas de droite. Pour moi, il n'y a que de la gauche en fait. Il n'y a pas de droite. On ne te présente que des gauchistes. Et après, bien sûr, il y a un travail médiatique qui est fait autour derrière et on te colle des étiquettes. On te dire, lui, c'est l'extrême droite, lui, c'est la droite, lui, c'est le centre, lui, c'est la gauche. Alors qu'en fait, ce n'est que des gauchistes. Et je vais pouvoir un petit peu te le montrer dans ce débat-là, notamment avec des réflexions qui sont en fait juste les mêmes en fait. Tu vas le voir très simplement, notamment par exemple le sujet des retraites. Il n'y a qu'une seule proposition, c'est la réforme. Il n'y a personne qui dit, et encore la réforme, l'amélioration, la modification, l'ajustement du système en place. Il n'y a personne aujourd'hui qui propose un autre système. Il n'y a même pas une once de proposition de sortir du système, ce qui est une abomination totale. Mais on va en parler, on va en parler. Donc voilà, je voulais te prévenir. Il me semblait normal que tu saches quand même un petit peu avant qu'on attaque qui te parle. Encore une fois, il n'y a aucune préparation, aucune intention cachée derrière ce que je vais faire. Je ne cherche ni à te tirer d'un côté ou de l'autre des protagonistes, parce que je les appelais comme ça, je les appelle les gens françois même si tu veux tout savoir, parce que leur prénom ne m'intéresse pas. Je ne cherche absolument pas à t'influencer pour le vote ou à t'influencer tout court. D'ailleurs, je m'en fous parce que de toute façon, tu vas avoir du choix entre la gauche et la gauche, deux mains gauches quoi. Et donc pour moi, la finalité sera de toute façon la même. Allez, sans plus de transition, on l'attaque. Quand on a baissé la TVA pour nos restaurateurs, il fallait le faire, c'était une très bonne mesure. Président Sarkozy avait raison. Mais c'était pourquoi ? On en a vu une partie sur les prix marginales. C'était pour aider nos restaurateurs à embaucher, à repartir. Là, votre baisse de la TVA, elle valait aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Mme Le Pen. Et en plus, elle est injuste, cette mesure. Elle est injuste parce que vous et moi, on n'a pas besoin de payer 0% de TVA sur ces biens. On veut que les ménages qui en ont plus besoin, qui sont à l'europrès, qui n'arrivent pas à finir de compléter le caddie, puissent toucher quelque chose. Le chèque est plus adapté que la baisse de TVA, qui n'est pas ciblée. Donc, ça va nous coûter des milliards, alors que ça va profiter à des gens comme nous quatre, qui n'en avons pas besoin. C'est ça la différence. Vous bloquez les prix, mais vous auriez pu quand même baisser les taxes que vous avez augmentées. On ne l'a fait plus que les rendre, Mme Le Pen. Vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendu, vous n'avez pas retiré de la loi. Donc, elles pourraient éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Moi, ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Vous faites, encore une fois, des chèques. Moi, je vous dis que les chèques sont inflationnistes, comme ça a toujours été le cas dans toutes les économies. Quand vous faites des chèques, ça retient l'inflation parce que, évidemment, les commerçants se disent « Bon, comme de toute façon, il va y avoir un chèque, autant maintenir les prix hauts. » La suppression de la TVA est désinflationniste. Donc, là encore, vous mettez en œuvre des mesures qui risquent d'aggraver la situation. Donc, je suis navré de vous dire que les mesures que vous proposez sont en même temps inefficaces. Elles sont parfois mal calibrées. J'ai vu que le chèque de 100 euros que vous aviez adressé, même des détenus dans les prisons les avaient touchés pour compenser leurs frais de carburant. Il est beaucoup plus simple de leur rendre de manière pérenne leur argent parce que c'est leur argent. Premier passage que j'ai choisi, il est essentiel pour moi parce qu'il représente parfaitement l'opposition entre les deux candidats. D'un côté, il y en a un qui fait des chèques et de l'autre côté, il y en a un qui, soi-disant, veut baisser les impôts. Je vais dire, soi-disant, même dans les deux cas, soi-disant, il y en a un qui fait des chèques, soi-disant, il y en a un qui font des impôts. On est toujours au conditionnel. Le problème avec les promesses, ce n'est pas celui qui les fait, c'est celui qui y croit. Rappelle-toi toujours de ça. Ici, donc, l'objectif, c'est simplement de te montrer que réellement, on est finalement sur deux postures très différentes. Personnellement, et je vais attaquer directement dans le vif du sujet. On est dans un pays où il y a trop de taxes. Et de toute façon, on va pouvoir passer tout l'ensemble pour moi de cette vidéo. Tu peux t'amuser à taper sur Internet les 266 taxes qui embêtent la vie des Français. Tu verras qu'on a quasiment 270 taxes en France qui sont complètement abracadabra de texte. Je ne sais même pas comment il faut dire. Voilà, la taxe sur les cabanons, la taxe sur les locaux vacants. Enfin, je ne vais pas toutes les passer. C'est hallucinant. Donc, personnellement, pour moi, il n'y a qu'une seule méthodologie qui est valable. C'est celle qui va consister à ne parler que d'un seul et unique sujet. C'est comment on arrête toutes ces taxes et comment en parallèle on arrête de dépenser. Ici, le premier thème qui avait été abordé, c'est le pouvoir d'achat. J'ai choisi de te montrer vraiment ces deux points-là juste pour te montrer qu'effectivement, il y en a un qui fait des chèques, donc qui dépense plus, mais qui encaisse de l'autre côté en gardant les taxes. Et de l'autre côté, il y en a une qui ne fait certes pas de chèques, mais qui baisse les taxes et qui se retrouve aussi en déficit. En termes de gestion, pour moi, il n'y a aucune des deux méthodologies qui se vaut à ce stade-là au départ puisqu'on n'a pas les pendants de l'autre côté. Et ça va être tout le problème lancinant au fond de ce discours-là. C'est-à-dire que, note avec moi et je te le dis maintenant parce que c'est important que tu gardes ça dans un coin de ta tête, tu vas entendre tout le temps soit des augmentations, des baisses de taxes, soit à chaque fois on va te proposer en fait des solutions au travers de chèques, au travers de subventions. Mais à aucun moment, tu ne vas entendre de la bouche d'aucun des candidats une proposition qui consisterait à faire rentrer de l'argent pour la France. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise ne pourrait pas fonctionner sur ce modèle-là qu'il soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. Alors comme je te l'ai dit, pour moi, on est sur deux candidats de gauche, mais de toute façon, ce n'est pas le problème. Dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas y avoir que des sorties ou que des entrées des deux côtés parce que si d'un côté l'État s'en met plein les fouilles, bon, à un bout d'un moment, tu es énervé. Et si de l'autre côté l'État ne fait que dépenser, tu es aussi énervé parce qu'à un moment donné, tu as marre de payer. Allez, on continue. Moi, je crois dans l'Europe et je crois dans le Coupe franco-allemand. Je pense que le Coupe franco-allemand, c'est ce qui nous a permis d'obtenir des accords et d'avancer. Donc, nous avons eu la pandémie. La France, vous savez, ne produisait pas de vaccins à RMSG. On était tous très heureux d'en avoir en janvier 2021. On l'a fait parce qu'on a eu un accord européen. On est ensuite devenu le premier continent producteur puis exportateur de vaccins. Pour nous-mêmes, notre sécurité est celle des autres. Nous avons, en européen, parce qu'il y a d'abord eu un accord franco-allemand, bâti une politique de solidarité financière, de mutualisation des dates futures. Nous avons ensemble commencé à mettre en place les fondements d'une Europe de la défense. Et donc, moi, je suis convaincu, en effet, que notre souveraineté est nationale et européenne. Et que les deux sont complètes. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a toute une série de politiques de l'Union européenne avec lesquelles je suis en désaccord. Donc, je me dis, pourquoi la France n'arrive jamais à défendre ses intérêts ? C'est cela que je souhaite faire. Donc, je souhaite, encore une fois, que la Commission respecte les nations souveraines, respecte leurs choix, y compris leurs choix de société. Car nous faisons des choix de société par les votes qu'ils font. Les Français font des choix de société. Et je considère que la Commission européenne doit les respecter. Débat sur l'Europe, c'est le deuxième sujet. Donc, ici, qu'est-ce que je vais te dire ? Deux problèmes essentiels avec l'Europe qui ne sont pas réellement traités. Tu l'as compris, j'ai choisi des petits passages à gauche et à droite. Tu vas peut-être me le reprocher. Peut-être que tu aurais voulu que je te parle de plus d'éléments. Mais ça va être comme ça. Bref, en tout cas, avec l'Europe, ici, sans balayer l'ensemble des sujets qui ont été abordés, pour moi, là aussi, le sujet de fond n'a pas été abordé. Deux problèmes principaux. Le premier, ça va te surprendre, c'est ce petit truc qu'on a dans notre poche. Le téléphone. Les téléphones portables, Internet, ça nous a ouvert au monde. Et d'ailleurs, ça nous a tellement ouvert au monde qu'aujourd'hui, chaque pays se retrouve en compétition internationale. Et en fait, le problème qu'on a avec l'Europe, il est précisément de la même nature que celui qu'on a avec nos téléphones portables. Je m'explique. En gros, la problématique avec l'Europe, c'est que si la France reste en autarcie et qu'on est le pays le plus taxé du monde, ça n'est pas grave. On est en autarcie. On vit entre nous. Finalement, ce qui se passe à l'extérieur n'a aucune importance sur ce qui se passe à l'intérieur, bien que ce soit un peu particulier, un peu spécial dans le pays en question. Bon, j'ai envie de te dire, si tu limites ta friction extérieure, pas de problème, ça se passe nickel. Mais dès l'instant que tu choisis de te confronter à ce qui se passe ailleurs, tu te confrontes aussi à ton propre modèle. Et le grand malheur de la France, c'est vraiment un grand malheur pour moi, c'est qu'en fait, les Français ne veulent pas changer en fait. Fondamentalement, les Français sont attachés à leur modèle, à leur façon d'être. Et ce n'est pas un reproche que je suis en train de faire, mais c'est une incompatibilité. Je veux dire, si tu es tant attaché à tout ça, arrête de regarder YouTube, poste ton téléphone portable, arrête tout ça. Je veux dire, il y a une contradiction claire aujourd'hui entre les modes de vie auxquels on s'est habitué malheureusement et en même temps, cette volonté qu'on va avoir de rester tel qu'on était avant. Ça n'est pas compatible. Et bien évidemment, ça nous amène sur le deuxième problème. On est le pays le plus taxé du monde. Je pense que tu as compris que de toute façon, dans le fond de cette vidéo, étant donné qu'aucun des deux candidats ne me convient et que de toute façon, aucun des candidats de manière générale ne parle jamais du vrai fond du problème, de comment on simplifie, de comment on allège le millefeuille fiscal. Je ne parle même pas du millefeuille administratif. On a un double sandwich en France. On a le sandwich administratif doublé du sandwich fiscal. Je veux dire, c'est une prise de tête énorme au niveau administratif et c'est une prise de tête énorme au niveau fiscal. C'est un carcan. Je veux dire, tu rentres là-dedans, tu es plombé. Et la réalité de l'Europe, donc là ici, on a deux modèles encore qui s'opposent. On a un pro-européen qui cherche à inclure la France de force dans un modèle qui n'est pas le sien. Et on a quelqu'un qui essaye de nous faire croire qu'elle va réussir à imposer la France telle qu'elle est au reste d'une assemblée qui n'a absolument pas envie d'être comme nous. Je veux être franc avec toi. L'autre défaut que nous pourrions nous reprocher à nous français, c'est qu'on se voit comme étant, d'ailleurs dans le débat on le voit bien, la France, puissance mondiale, etc. Ce n'est plus vrai du tout. Je suis désolé, il faut être réaliste à un moment donné. On est tout sauf une puissance mondiale. On est un pion sur l'échec qui est, on n'est même plus une figure. Je veux dire, sur un jeu d'échec, tu as les figures et puis tu as les pions. Aujourd'hui, on est un pion. On ne pèse même plus dans la balance internationale. Si tu regardes aujourd'hui le pourcentage de parts commerciales que prend la France à l'échelle du monde, c'est peanuts, c'est inexistant. D'ailleurs, le fait même qu'on doive aller dans l'Europe pour avoir un poids dans les négociations internationales prouve que ce que je suis en train de te dire est vrai. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, tu peux mal le prendre, mais c'est une réalité. Au final, le fait est que tu as des pays pas beaucoup plus grands que nous, qui sont beaucoup plus compétitifs. Regarde le Japon. Je sais ce que certains vont me dire dans les commentaires. Ils sont très endettés. Mais bon, au niveau de dette, je crois qu'on n'a rien à dire auprès de personne. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que l'Europe, en fait, en mon sens, c'est une complication par-dessus, une complication dont on n'avait en soi pas besoin par rapport à l'état de base. Mais dès l'instant qu'on a laissé rentrer Internet et qu'on a laissé rentrer toute cette technologie qu'il faut accepter, maintenant, on ne peut pas lutter contre. L'Europe, c'est, pour moi, à mon sens, presque une obligation, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, j'aimerais que ce soit différent. J'aimerais pouvoir tenir des propos différents. J'aimerais que ça change. Mais pour moi, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sans l'Europe. Voilà, c'est mon opinion. On continue notre magnifique débat. Dans cette campagne, et là encore, on voit vos désaccords. Jusqu'à quel âge devrons-nous travailler si vous êtes élus l'un et l'autre ? Ils partiront à la retraite entre 60 et 62 ans pour avoir une retraite pleine. Il leur faudra entre 40 et 42 l'annuité. Très clairement, moi, le choix que j'ai fait, parce que philosophiquement, je considère que le système de protection sociale, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et il s'exprime par la solidarité nationale. Je suis profondément attachée parce que c'est un des éléments de la Ve République. Et quand on y touche, en réalité, on touche aux institutions de la Ve République. Et dans ce système de protection sociale, la retraite a un rôle extrêmement important. Je pense que la justice, elle nécessite de considérer que plus on travaille tôt, plus on travaille dur et plus il faut partir tôt. Et par conséquent, je propose un système qui est progressif. Tous ceux qui auront eu un premier emploi significatif avant l'âge de 20 ans, entre 17 et 20 ans, pourront partir à la retraite à 60 ans après 40 l'annuité. Et progressivement, au fur et à mesure de l'âge auquel on rentre dans le système, on atteindra maximum 42 l'annuité et 62 l'annuité. Et donc, moi, je propose de passer la retraite, le minimum contributif qui est aujourd'hui 980 euros, à 1100 euros. Ces progrès, il faut pouvoir les financer. Et avant même ces progrès, notre régime est déséquilibré. Et il est jusqu'au milieu des années 2030, nous dit l'organisme indépendant qui est en charge, qui s'appelle le COR. Et c'est normal parce que la crise est passée par là. Et donc, moi, je veux garder ce trésor, je partage ce que vous avez dit au début de votre propos, qui est notre système par répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités. Et donc, moi, je ne veux pas d'un projet qui fragilise les pensions de nos retraités. Moi, je veux continuer d'améliorer les pensions et les mettre à 1100 euros pour ceux qui ont une carrière complète. Je ne veux pas que les impôts augmentent. Quand je vous dis ça, je suis crédible. Je les ai baissés pendant le quinquennat qui vient de s'achever. De 50 milliards d'euros, dont 25 milliards pour les mêmes. Vous payez plus de taxe d'habitation, les impôts sur le revenu ont baissé. Donc, je suis crédible. Donc, je ne veux pas baisser. Je ne veux pas augmenter les impôts, vu qu'ils baissent. Je ne veux pas augmenter notre dette. Je veux commencer à la rembourser sous ce quinquennat. Et bien, les Françaises et les Français me font confier. Et donc, il n'y a qu'une manière de financer, c'est de travailler progressivement plus. Avec un pilier qui est de plein emploi, vous pourrez revenir, parce que le travail, pour moi, est un fil rouge. C'est-à-dire réussir à faire comme ce qu'on a fait sous ce quinquennat. Et un deuxième pilier, qui est de décaler l'âge légal, qui est de 62 ans aujourd'hui, de 4 mois par an. Ce qui veut dire que vous atteindrez en 2028, 64 ans, et en 2031, 65 ans. Et ce que j'ai ouvert, c'est le début d'une clause de réveillure, ce n'est pas du jour au lendemain, comme vous le laissez entendre, c'est pas vrai. C'est 4 mois par an. Mais en prenant en compte plusieurs dispositifs. Donc, un, carrière longue, deux, pénibilité individualisée. Bon, ici, on est clairement face à ce que je te sous-entendais tout à l'heure, deux candidats de gauche. Les deux candidats défendent la même idée, le système de retraite français tel qu'il est aujourd'hui, et le joyau de la Ve République. Avant que j'attaque, une information hyper importante. Pourquoi, dans ce débat, tu as pu entendre, alors je ne sais plus si c'est Macron ou Le Pen qui a dit que ça se rétablirait en 2030 ? Parce qu'en fait, la crise du Covid qui a créé une récession, ainsi que la fin de l'impact du baby-boom. Alors ça, en gros, si jamais tu n'es pas au courant, très rapidement, en fait, on a eu ce qu'on appelle un baby-boom. Donc, c'est en gros, dans les années 30, là, entre 30 et 60, il y a eu un énorme taux de natalité, beaucoup de bébés, en gros. Tous ces gens ont travaillé et là, ils sont en train de partir à la retraite. Ça va se finaliser pour les années 30. Là, entre 2020 et 2030, les départs à la retraite seront finalisés et cette espèce de vague sera passée. Et donc, entre la récession et la fin de cette vague, ce n'est pas avant le milieu de 2035 que notre système de retraite tel qu'il est bâti aujourd'hui commencera à revenir à l'équilibre. Tu imagines le délire, quoi. Alors, moi, qu'est-ce que je reproche ici ? Qu'est-ce que je reproche ? Qu'on n'a que deux candidats de gauche, en fait. Les deux te proposent la même chose. Ils prennent le système en place et ils te disent, ils font des petits réglages. On va aller à 62 ans, on va aller à 65 ans. Ah oui, mais bon, vous comprenez, tout va bien se passer, la pénibilité. Bon, bref, on s'en fout, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si demain, tu viens me voir et que tu me dis que ton voisin est un addict aux jeux de casino et qu'il claque toute sa thune dans le loto et je ne sais quel autre jeu d'argent et que tu me dis, Nicolas, il a un super produit financier, on va lui filer toute notre thune, tu vas voir, il va nous ramener du fric. Si tu as envie de lui faire confiance, c'est ton problème. Mais moi, personnellement, je n'ai aucune envie ni de faire confiance à ton voisin qui joue au jeu, ni de faire confiance à des hommes politiques qui, depuis des années, creusent, en fait, des déficits béants dans notre nation et se présentent à nous en nous expliquant que, soyez rassurés, les gars, on gère votre retraite. Mais bon, voilà, chacun est libre. S'il y a encore des gens qui y croient et qui veulent faire confiance à ces gens-là, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Mais moi, personnellement, il y a très, très, très longtemps que j'avais compris et que, voilà, j'avais fait une raison sur le sujet, ce ne sont pas ces gens qui géreront ma retraite. Jamais. Jamais. Alors après, voilà, qu'est-ce que je reproche clairement au débat ? Qu'est-ce que je reproche à ces deux candidats mais à tous les autres aussi ? Il n'y en a aucun qui propose une alternative, une alternative de droite, une vraie alternative de droite libérale qui dirait un truc du style, Ben voilà, écoutez, on va garder la sécu, on va la libéraliser dans le sens où tous ceux qui voudront continuer d'y cotiser continueront d'y cotiser et on va vous proposer un système libre où vous serez à même de faire vous-même votre retraite. Et toutes les personnes qui seront désireuses de se détacher de ce système de retraite et de se faire eux-mêmes leur propre retraite se débrouilleront sans avoir de recours auprès du système en expliquant des règles claires et en laissant la liberté à ceux qui veulent pouvoir avoir l'opportunité de se gérer. Déjà, si sur ta feuille de paye tu récupérais tes cotisations retraite, crois-moi que tu récupérerais beaucoup d'argent. Surtout que, ce que je vais te dire là, il ne faut pas le faire. Alors, je m'excuse au départ, mais si tu fais le calcul de l'argent que tu donnes en cotisation retraite pour la caisse de retraite à laquelle tu cotises, tu calcules la somme totale et tu regardes l'argent que tu vas encaisser à ta retraite, je t'assure que le deal il n'est absolument pas équitable. Il n'est absolument pas équitable. Le calcul que je suis en train de te dire, il ne faut jamais le faire. Sinon, ça fait mal à la tête, ça fait mal au cœur et là, tu es écœuré. Donc voilà, bon après, je suis catastrophé de voir ça forcément. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas une vraie proposition. En fait, c'est les deux mêmes propositions, c'est juste un réglage. Et de toi à moi, trois ans sur 40 années de travail, moi, c'est le système qu'il faut changer. Et je vais finir avec ça avant d'attaquer. Il y a un dernier problème qui me dérange profondément. On est à l'ère de l'information. Et quand tu présentes une règle à quelqu'un, cette règle, elle est valable que si elle s'applique à tout le monde. Or là, on sait tous, alors tous on le sait, que nos ministres n'ont pas le même système de retraite que nous. Eux, ils ont un système de retraite par capitalisation. Pourquoi ? Pourquoi personne ne leur pose jamais la question ? Et pourquoi surtout, et c'est ça qui m'énerve le plus, aucune de ces personnes-là dirigeantes ne propose de basculer sur le système que eux-mêmes utilisent ? Je dis ça, je ne dis rien. Monsieur Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont deux tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. C'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires ? Bon, deux tiers, non, strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères, qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Alors, ici, on va parler de la crise du Covid, et on va répondre aussi à la fameuse question qui vient de nous être posée. Qu'est-ce qu'on aurait fait pendant la crise du Covid ? Je vais commencer par te lire un article dont tu vas avoir le lien dans la description. Je suis un peu dyslexique, il ne faut pas m'en vouloir. La dette publique devrait bien s'élever à quelque 600 milliards d'euros sur le quinquennat, mais plus de la moitié serait liée à la crise sanitaire. Bon, je te laisserai lire l'article, je ne vais pas tout te lire ici parce que je ne suis pas là pour lire des articles, on est bien d'accord. Donc, en gros, le cap symbolique a effectivement été franchi lors de ce quinquennat. La dette publique dépasse les 100% du PIB. Elle s'est même élevée bien au-delà puisqu'elle a atteint fin 2021 112,9% du PIB, soit plus de 2800 milliards d'euros par rapport à la fin 2017. Elle a donc augmenté de 560 milliards d'euros, soit sans doute 600 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat de Macron. Et tu as même le détail de cette dette dans cet article, 70 milliards d'euros qui est celui de la fin du quinquennat de Hollande. Donc, sur en fait ces 600 milliards, il n'y a que 70 milliards qui sont à imputer à M. Hollande précédent. Ici, très rapidement, on va parler du quoi qu'il en coûte, on va parler du Covid. Je sais que ça a été un très long passage pendant le débat, mais on va commencer par le début. Le début, c'est quoi ? C'est de commencer par dire que qu'est-ce que toi tu aurais fait ? Qu'est-ce qu'on aurait tous fait ? Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'est-ce qu'on aurait fait, c'est qu'est-ce que l'État a fait en premier. La première chose qu'a fait l'État, c'est immédiatement de mettre en pause les charges, de mettre en pause l'ensemble des impôts. Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est là que pour moi, c'est révélateur. Ici, en fait, ça aurait dû être le débat. S'il y avait vraiment eu quelqu'un de droite, c'est de ça dont on aurait dû parler. Pourquoi on aurait dû demander au gouvernement pourquoi la première chose, en urgence, que vous avez mis en pause, ça a été quasiment la totalité des impôts sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises ? Parce que ces impôts, s'ils venaient à durer sans aucun revenu en face, n'importe quelle société s'arrêterait brutalement. N'importe quelle entreprise en France qui vit sans aucun revenu pendant un trimestre, voire deux trimestres, meurt brutalement. C'est comme ça. Le niveau d'imposition est tellement élevé que tu ne peux pas, en France, si tu n'as pas un business vraiment bien bâti, faire face au niveau de charges qu'on te demande en face. Il faut l'entendre quand même. Ça m'amène à une question dont je rêvais un jour de te poser qui est la vraie question de fond de ce pays en fait. Pourquoi en fait il y a un malaise si tout est autour de l'argent ? En fait, ce pays on a un problème avec l'argent et avec les impôts. Regarde, je vais te le montrer, tu vas voir. Quand quelqu'un va commencer à gagner de l'argent, je le vois sur ma chaîne. La première chose que les gens me disent avant même qu'ils aient commencé à gagner de l'argent, c'est les impôts. Les gens dans ce pays savent tellement, ils le savent, on le sait tous en fait. Il y a tellement d'impôts que c'est le premier truc dont ils ont peur. Ils n'ont pas gagné un centime qu'ils se soucient d'abord des impôts avant même de regarder l'argent qu'ils ont gagné. Et l'autre problème qu'on a tous, c'est l'argent en fait. On a un problème avec l'argent dans ce pays mais c'est facile, c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce, c'est lié. Tu vas voir, regarde, c'est quoi la vie en fait ? Si par extension on se posait la question quel est le but de notre vie ? À quoi on aspire ? On aspire tous finalement à avoir un travail, à avoir un travail de préférence qu'on aime, je ne vais pas le préciser mais bon voilà, à avoir une vie tranquille et à ce que le fruit de notre labeur arrive à couvrir nos frais pour qu'à un moment donné on puisse lever le pied et se reposer. Ça donne une, quand je te présente ça comme ça, tu as une sensation de faim en fait. Quand je te parle de tout ça, tu vois un début d'une histoire, une vie et puis une faim. Maintenant, regarde et écoute bien. Imaginons que tu es en France, tu te payes ta baraque, tu as payé ton crédit, il est terminé. Il est terminé d'être payé. Eh bien en fait, si tu n'as pas un minimum de revenu en face, là je parle d'un particulier, si tu n'as pas un minimum de revenu en face, tu es mort. Pourtant la maison, elle est à toi. en général, tous les impôts que tu payes à côté, ça fait que vivre en France, ça représente un coût tellement élevé qu'en fait, cette histoire que je t'ai raconté avant, tu vois, de la personne qui vit tranquille, qui décide de vivre une vie paisible, retirée du monde, ce n'est pas possible en fait. L'île paradisiaque en France, elle n'existe pas en fait. La France, c'est quasiment une espèce de course de rat en fait. Tu es dans ta petite route de hamster et tu sais qu'ici dans ce pays, tu vas tourner toute ta vie parce que tu sais que si tu t'arrêtes, derrière, tu vas te faire taper derrière les oreilles. Moi, j'ai eu une maison, j'ai eu plusieurs maisons à mon nom en propriétaire français. Maintenant, je suis locataire et crois-moi, je réfléchis avant de redevenir propriétaire, je vais le dire publiquement aussi parce qu'il faut que l'entente, ma dernière baraque, c'était 4300 euros de foncier par an. 4300 euros. Ça veut dire que tous les mois qui passent, je claquais 400 balles dans une baraque juste parce que je l'avais en fait. Je n'avais rien fait en fait. Je n'avais pas encore respiré. Je ne m'étais pas réveillé. Je devais donner 400 balles. Après, en plus de ça, il y avait la taxe d'habitation. Les fonciers vont encore augmenter. Bref, peu importe, ce n'est pas le propos. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, on nous parle du Covid, on nous parle des 600 milliards. On va en parler dans un instant. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que le premier problème que le Covid a révélé parmi tous les problèmes qu'il a révélés, c'est que ce pays est tellement taxé que le premier truc que tu dois arrêter en cas de pandémie, c'est les taxes. Sinon, on meurt tous. Ce n'est pas la première chose qu'on aurait dû arrêter si le pays était bien géré, de mon opinion. Mais je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, maintenant, les 600 milliards, c'est notre argent. En fait, ici, il y a une opposition entre les deux en mode, oui, moi, j'aurais fait ceci, moi, j'aurais fait cela. Mais en fait, on s'en fout de ce que vous auriez fait. Vous avez dépensé notre argent. Ce n'est pas ni à l'un ni à l'autre de dire comment il fallait gérer. Il fallait se tourner vers les gens à qui l'argent a été pris et demander à ces gens qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, et c'est le point d'orgue de ce passage, je veux quand même que vous l'entendiez. Là, dans les 600 milliards dont il est question, il y a 100 milliards qui ont été alloués par l'Europe à la France qui sont aujourd'hui en disponibilité et dont le prochain président va disposer. Ce qui veut dire que tous les programmes et je l'ai déjà dit dans des lives et je l'ai déjà dit dans des vidéos, tous les programmes que vous avez entendus de tous les candidats, y compris de ces deux candidats, ils sont tous réalisables puisqu'il y a de l'argent. Ils ont récupéré de l'argent du Covid qui est en dispo puisqu'ils ne l'ont pas encore dépensé et qu'ils vont pouvoir dépenser dans leur programme. Mais c'est facile de dépenser de l'argent qu'ils ne nous ont pas pris mais qu'ils nous ont anticipé sur nos impôts parce qu'il faut comprendre que ces subventions européennes, ça n'est ni plus ni moins que les futurs impôts qui vont être collectés. Donc, c'est notre argent. Donc, on aurait dû être consultés. Donc, ce n'est pas à eux à dire comment, c'est à nous de valider le comment. Et ça me dérange profondément parce que là encore, on ne parle pas des vrais sujets de fond. On s'en fout que l'un aurait fait ceci ou que l'autre aurait fait cela. Ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème de la population qui est qu'aujourd'hui, une personne qui travaille, quand elle arrive à la fin de sa vie avec une retraite de merde, comment elle fait pour payer l'ensemble de tout ce qu'elle a payé qui va continuer de courir parce que l'État n'est pas foutu de gérer correctement son argent et de réduire son train de vie et ses dépenses de sorte que sa population ne paye pas pour ses frasques. Voilà. Donc, je suis un petit peu animé par ce que je dis parce que ça fait des années que ça dure et que je crois qu'on est tous très fatigués de toujours écouter des gens qui parlent de rien, d'aucun sujet de fond et qui te brossent tout ça dans le sens du poil en mode, on a bâchant débattu. On a parlé des vrais sujets. Attention. Moi, j'aurais géré comme ça. Mais on n'en a rien à foutre. Désolé, je suis vulgaire. D'abord, l'hôpital Zinc. On a une crise qui est à l'hôpital et dans ce qu'on appelle et sur ce sujet, les décisions ont été prises dès 2018. J'ai mis fin à la baisse de ce qu'on appelle le tarif hospitalier. J'ai mis fin à ce qu'on appelle le numéros plus 8 si on ne formait pas assez de médecins. Malheureusement, ça prend trop de temps. Puis, nous avons vécu la crise. Moi, j'ai une gratitude infinie à l'égard de nos médecins et l'ensemble des soignants. Nous avons pris une décision historiquement dans la crise à la fois d'investissement de 19 milliards d'euros dans nos hôpitaux et d'investissement dans les salaires puisqu'on a revalorisé les salaires pour tous les soignants de moins 183 euros par mois ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à plus de 400 euros en fin de carrière. Ça n'est pas suffisant. Et donc, ce que je leur dis, c'est que je sais tout ce que je leur dis, c'est la situation très dure parce qu'il y a à la fois le manque de médecins historiques, le manque de soignants historiques. On va commencer à améliorer les choses pour les infirmiers, les infirmières, les soignants et les soignantes dans les mois qui viennent. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, ce sont les conditions de travail qui sont les plus durées. Donc, on doit continuer d'investir dans notre système de santé pour redresser l'hôpital et donc, pour re-embaucher, il faut réattirer des gens à l'hôpital et améliorer les conditions de travail. C'est pas de secret. Les infirmières sont en sous-effectif. Les déserts médicaux, ça date depuis des années. Plus personne n'arrive à trouver de médecins. Numéro sclose juste, vous l'avez supprimé l'année dernière. Vous auriez pu le supprimer au tout. Bref, quoi qu'il en soit, moi, je crois qu'il faut investir 20 milliards sur 5 ans. 20 milliards sur 5 ans, c'est 10 milliards pour la revalorisation du personnel, pour l'embauche aussi de personnel, notamment dans les EHPAD pour éviter les drames tant qu'on considère que c'est presque de la maltraitance. Eh bien, à cette urgence-là, il faut répondre rapidement. Donc, 10 milliards sur la revalorisation salariale qui sera de l'argent public, je le dis, et 10 milliards d'investissement dans l'hôpital pour le matériel, c'est-à-dire un plan SCAN-ARM et ça, ce sera financé par le Fonds Souverain dont j'espère nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure qui est un fonds sur fonds privés et non pas sur fonds publics. Moi, je crois qu'il faut vraiment développer la télémédecine. Il faut à tout prix pour mettre en place une incitation fiscale pour les médecins pour les inciter à aller s'installer dans les zones soudances, mais ça ne suffira pas. C'est l'ensemble de la politique qu'il faut rééquilibrer entre les métropoles et la ruralité car vous aurez beau donner des incitations financières aux médecins s'ils ne peuvent pas venir avec sa femme, sa femme ne peut pas trouver d'emploi, qu'il n'y a pas d'école pour les enfants, qu'il n'y a pas de transport pour aller à la ville d'à côté, eh bien, en réalité, on continuera dans cette désertification qui est une injustice, qui est ressentie comme une injustice par nos compatriotes profonde. Ça continue parce que ça ne s'arrête jamais. Alors ici, on va parler de plusieurs sujets. Rapidement, j'ouvre et je ferme la parenthèse, le fonds souverain qui a été évoqué là pendant quelques minutes ne sera pas évoqué pendant tout le débat. Là encore, c'est la création de fonds où on doit tous cotiser, bien sûr, et qui sera géré par eux. Bref, je ferme la parenthèse, si tu as écouté ce que j'ai dit avant, tu sais ce que j'en pense maintenant, ça n'a pas changé. Le mieux en fait, le mieux pour moi, c'est que l'État se retire de choses dont il n'a pas à se mêler. Vu comment, à l'heure actuelle, si on les jugeait sur leur façon de gérer l'argent, vu comment ils gèrent l'argent, le mieux, c'est qu'ils ne gèrent pas d'argent en fait. Ce serait le mieux en fait. Ce serait qu'on arrive à proposer un système de gestion de l'argent décentralisé par rapport aux hommes politiques. Je pense personnellement, si un jour, un homme politique propose ça, il a mon vote. Il a la valeur qu'il a, mon vote, mais en tout cas, il a le mien. Bref, revenons maintenant au sujet. Donc, l'hôpital. Bien évidemment, on va parler de l'hôpital et des médecins. Ça va être très rapide et ça va être très simple. Mais bien sûr, c'est toujours le même problème. Il est éternel. Il continuera en permanence. Dans ce pays, on a un vrai problème. C'est-à-dire que les premiers qui traînent sont toujours les premières lignes. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui sont le plus utile à la population, mais qui coûtent aussi le plus cher, il faut quand même oser le dire et je vais quand même le dire. C'est normal. Ce sont ceux-là donc qu'on sacrifie en premier au détriment des têtes pensantes et dirigeantes. C'est-à-dire qu'en gros, je vais te la faire très simple. C'est la théorie du placard en France. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a un directeur, sous-directeur qui est mis en place par rapport à un gouvernement. Un nouveau gouvernement arrive. Tu sais qu'on ne peut pas licencier bien évidemment nos fonctionnaires. Ça aussi, c'est pareil. Personne n'en parle en fait. Pourquoi on ne peut pas les licencier ? Pourquoi on ne pourrait pas licencier nos fonctionnaires ? Quel est le problème idéologique derrière ça en fait ? Le mec ne fait pas son travail, tu le vires. Le mec a été mis là pour des raisons X ou Y parce que c'était le pote de je ne sais pas qui, tu le vires. Je n'en ai rien à foutre en fait moi. Je veux dire, il y a un moment donné, je ne comprends pas en fait. Personne n'en parle de ça. Mais tout le monde sait que ça existe. Je veux dire, tu en parles à n'importe qui, tout le monde te dira la même chose. Oui, lui, c'est le pote de mon pote. Oui, bon, maintenant, il est au placard. Expression très connue en France. Mais bon, bref, il ne faut peut-être pas en parler. Mais c'est comme ça. Donc, tous ces mecs au placard, il faudrait les virer. Aussi simple que ça, tu vois. Et refinancer peut-être un peu plus les gens dont on a besoin, les gens dont on manque, les gens utiles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Alors, celui-là, il est énorme, bien sûr, mais il est désert médicaux. Alors, je vais t'expliquer, c'est très sympa. Ça, c'est pareil. Si un jour, tu croises un médecin, tu lui en parles. Ils sont un peu gênés de le dire parce que ça les dérange. Mais moi, je le fais à chaque fois, le petit jeu, dès que je suis en face d'un médecin, j'en parle. Le premier coup, il me dit non. Puis quand il voit que je suis sympa et qu'on rigole un peu, il finit par me dire c'est vrai. Les médecins travaillent trois jours par semaine quand ce n'est pas deux jours parce qu'en fait, ils ont fait leur compte. Dans ce pays, tout le monde fait ses comptes maintenant. Quel est le problème de ce pays ? C'est toujours le même. Tu vas m'entendre le dire en ligne de fond tout le long de l'émission parce qu'ils n'en parlent pas, ça me saoule. Le problème de ce pays, c'est les impôts. Les médecins travaillent trois jours parce qu'ils savent que s'ils travaillent les deux jours qui restent de la semaine, ils vont le donner en impôts. Alors, ça sert à quoi ? Pourquoi tu vas aller bosser deux jours de plus quand en travaillant trois jours, finalement, tu passes en dessous d'une tranche, tu gagnes mieux ta vie et tout va bien. Voilà pourquoi il y a des déserts médicals. Il n'y a pas besoin de faire des grandes théories qui durent deux heures en fait. Commencer par réguler la fiscalité, baisser la, baisser. Arrêter de rajouter des taxes, baisser. Vous comprenez le truc là d'aller vers le bas et pas vers le haut ? Je ne comprends pas moi en fait le problème qu'il y a avec le fait de baisser les taxes dans ce pays. Je veux dire, voilà, on est dans un pays où sans rien faire, tu payes 60,4 % d'impôts globalement. Il y a après plusieurs théories économiques qui poussent le bouchon jusqu'à 70 %. Peu importe, on est entre 60 et 70 % d'impôts dans ce pays. Je veux dire, à qui que tu en parles ? Comme ça, dit à votre, mais tu vois qu'il y a un problème de ne pas prendre 60 % de l'argent que gagnent les gens et leur demander en plus de consommer et d'être content et d'être heureux et de ne pas avoir de déserts médicaux. Voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Donc, tu veux qu'il y ait des médecins ? Voilà, incite-les à travailler. Voilà, incite-les à travailler. Faites, proposez un vrai système. Dites, voilà, ce qu'on va faire, c'est que les médecins, en fait, on va les exonérer des dernières tranches de fiscalité pour qu'ils travaillent pour eux. Parce qu'en fait, je ne sais pas, je sais que dans ce pays, encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je le redis, je sais qu'on a un problème avec l'argent. Dès qu'on parle de l'argent, oulala, c'est mal, mais personne ne travaille pour la gloire. L'argent, c'est le transfert du temps que tu as donné à une activité. Le jour où tu comprends ça, tu as tout compris en fait. Je m'explique. Quand tu avais 20 ans, tu peux choisir d'aller boire des coups en boîte de nuit. Donc, tu as mis ton argent dans une bouteille de boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il en reste ? Rien. Des bons souvenirs, une soirée, et puis voilà. Quand tu as 20 ans, toujours pareil, un autre gamin, il choisit de mettre son argent dans une bagnole ou dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il t'en reste ? Ce dans quoi tu l'as mis. L'argent, ça sert à ça. Donc, c'est tout. C'est juste un transfert de l'énergie que tu mets dans quelque chose et tu en récupères une valeur en retour. Point à la ligne. Donc, réglez votre problème avec l'argent et puis laissez les gens en gagner. Parce que si tu veux en récupérer, il faut qu'ils en aient un peu pour eux, pour qu'ils le dépensent. Je dis ça, je ne dis rien. Moi, je considère que là, on est sur une controverse claire. Votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai vu, j'ai été frappé une fois encore par rapport au GIEC et j'ai à la fois un bilan mais je veux aller beaucoup plus vite. On a doublé le rythme de réduction de gaz à effet durant ce quinquennat et lancé une politique pour la biodiversité. Je veux aller deux fois plus vite dans le quinquennat qui vient. C'est pourquoi, la première chose que je fais, c'est que je mets un premier ministre qui est en charge de cette politique et qui sera en charge de décliner une planification énergétique d'une part et une planification territoriale d'autre part pour la production des énergies mais aussi pour la transition. Ensuite, pour moi, la deuxième grande mesure, c'est de continuer à accompagner l'évolution des grands cycles productifs et de mode de vie. La rénovation thermique des bâtiments pour la sobriété, 700 000 logements par an on peut rénover, on en a fait 650 000 en 2021. On veut 700 000 par an sur les 5 années qui viennent. Formidable source d'économie d'énergie et c'est un levier aussi de création d'emplois pour nos artisans. Deuxième chose, aider nos compatriotes à changer de véhicule et aller vers des véhicules hybrides ou électriques produits en France. Nous avons, pendant ce quinquennat, mis 3 gigafactories de batterie électrique sur notre sol dans la région de Haute-France qui nous est chère et donc développer ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Je vais vous dire pourquoi ils ont raison d'ailleurs. C'est que vous êtes en même temps le pire de l'écologie punitive. Vous avez accompagné des choses qui sont d'une grande violence pour les classes moyennes, pour les classes modestes de nos compatriotes. Toutes les décisions qui ont été prises qui consistent à expliquer aux gens qui ne sont pas parce qu'ils ne s'achètent pas une voiture électrique même s'ils n'ont pas les moyens de le faire parce que le reste à charge. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il faut aux électriques. C'est extrêmement important. Toutes les mesures que vous voulez prendre en disant que vous n'aurez plus le droit de réparer votre chaudière à fioul, vous n'aurez plus le droit de la changer alors qu'ils n'ont pas les moyens évidemment même avec l'aide de l'État de faire autrement. Les autres affaibles missions, c'est-à-dire l'interdiction qui va être faite et qui est déjà faite d'ailleurs en partie aux gens qui ont des voitures anciennes de pouvoir aller dans les grandes villes y compris d'ailleurs s'il y a un hôpital dans cette grande ville où ils doivent se rendre, ils ne pourront plus s'y rendre. Tout ça, cette écologie punitive, elle est inutile. Elle crée encore une fois des souffrances, elle aggrave des situations qui sont des situations de fragilité d'ores et déjà parce que ça tombe toujours sur les mêmes. C'est toujours sur ceux qui n'ont pas les moyens, vous le savez bien, ceux qui ont les moyens n'ont pas ce genre de problème. Donc ça, moi je suis profondément en désaccord avec cela. Oui à la transition, bien sûr, il faut qu'il y ait une transition mais il faut qu'elle soit évidemment dans le temps beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français pour leur permettre de pouvoir y faire face. Ça c'est une évidence. Et puis la deuxième des choses c'est vos changements de pied quand même. Vous avez sur l'énergie qui est pourtant un élément structurant de l'avenir d'un pays, l'énergie et notamment l'indépendance et le choix d'une énergie décarbonée qui est nucléaire. Vous avez complètement changé d'avis. Vous avez démarré votre mandat en fermant Fessenheim alors qu'aucune justification de sécurité ne le permettait. Tout le monde et toutes les structures disaient qu'en termes de sûreté, de sécurité il n'y avait aucune difficulté avec Fessenheim vous l'avez fermé. Vous avez envisagé de fermer 14 hectares nucléaires vous avez arrêté la street et puis à la fin de votre mandat vous vous dites je me suis trompé. Oui vous vous êtes peut-être trompé mais le problème c'est que vous étiez aussi trompé quand vous étiez aux côtés de François Hollande ça fait qu'on a perdu 10 ans à déstabiliser une filière nucléaire qui avait besoin d'être renforcée qui avait besoin d'être soutenue qui avait besoin de visibilité dans l'avenir pour pouvoir faire de cet outil décarboné et qui nous permet d'être indépendants à nouveau un socle pour notre mix énergétique. Je l'ai bien aimé sa punchline de climato-hypocrite mais en vrai les deux sont climato-hypocrite parce que là encore on est face à la mentalité française on est toujours dans l'économie le comment réformer comment l'État va pouvoir intervenir moi ça me tue en fait ce qui me tue le plus c'est cette mentalité qui consiste à croire et en plus c'est vraiment une croyance il faut vraiment que tu l'entendes si tu économises tu seras riche quand tu seras mort c'est une croyance mais ça marche tu as le droit de croire qu'en économisant un jour tu auras de l'argent mais tu seras mort c'est la réalité le problème aussi si tu réfléchis en modèle économe c'est que quand tu confrontes ton modèle d'économe à un modèle américain comme Jeff Bezos mais vraiment au hasard parce qu'on va en parler tout à l'heure ou Google là il y a un problème en fait ton modèle économe il ne peut plus fonctionner parce que tu te dis attends le mec il gagne 100 milliards en 30 ans comment c'est possible il n'a pas économisé il a fait un truc que je ne fais pas mais c'est ça en fait le problème de notre France c'est que on est des économes en fait donc on est là on joue petit et là en fait les deux te proposent encore la même chose alors pourquoi mais pourquoi en fait on serait obligé de penser que faire la transition écologique ne se ferait que dans la réglementation la contrainte et comme ça a été un peu évoqué la violence pourquoi la transition écologique ne pourrait pas se faire dans l'innovation la découverte et envisageons carrément la technologie pourquoi pourquoi aujourd'hui au lieu de financer de l'hydrogène ça a été évoqué on s'en fout en fait tout le monde est sur la voiture électrique mais nous les français on travaille sur l'hydrogène ah c'est sûr ça ne pollue pas tu as l'idée qui est dans la tête tant que l'idée elle est dans la tête elle ne pollue personne enfin elle pollue l'esprit de ceux qui perdent leur temps là-dedans mais je te rassure le jour où la voiture à hydrogène va sortir ça sera déjà terminé en fait la voiture électrique elle aura tellement d'avance que le game sera plié c'est comme ça que ça va se passer la France elle a toujours deux guerres de retard et là c'est encore le cas au lieu de nous concentrer sur de l'innovation au lieu un truc tout bête il n'y en a aucun qui ne me parle jamais de ça ça me saoule on est les meilleurs dans le nucléaire au lieu que l'état pour une fois qu'il a un rôle à jouer se mette en avant et dise moi je propose de franchiser les centrales nucléaires et de les déployer dans le monde entier pour changer le monde et encaisser des royalties sur ce qu'on va construire partout non non nous les français on va mettre des lois on va faire des papiers tous les français vont se plier et on va sauver la planète mais en fait on rêve total de la même manière qu'on n'existe pas aux yeux de l'Europe on n'existe pas aux yeux de la planète quand la France sera au vert la terre sera en train de mourir quand même je veux dire il faut arrêter les gars on n'est personne on n'est personne on n'existe pas tu veux exister vendez tes putains de centrales fais quelque chose reste pas là assis en mode ouais on va faire des papiers c'est saoulant franchement c'est saoulant il me saoule moi c'est pour ça que je les déteste il n'y a aucun qui a un esprit d'abord différent ils ont tous le même mode de penser donc je peux déjà te dire que tu peux voter à gauche ou à gauche je te rassure je maintiens ce que j'ai dit au début de la vidéo c'est des gauchistes donc vote à gauche ou à gauche si tu as envie tu auras le même résultat à l'arrivée ça finira ça produira la même chose et si tu as envie de croire qu'il y en a un qui est plus à droite que l'autre tu as juste un gauchiste qui est un peu à droite voilà c'est tout c'est tout parce qu'il dit des trucs oulala ça me fait des frissons ça pourrait me donner des sueurs froides la nuit et m'empêcher de dormir allez on continue nouvelles technologies notamment l'économie numérique Amazon, Apple, Google sont aujourd'hui américains TikTok et chinois comment faire pour avoir demain un Google français un Steve Jobs français vous avez la parole Marine Le Pen déjà la première des choses qu'on aurait pu faire parce que vous voyez autant l'Union Européenne se met d'absolument tout y compris de ce qu'il ne regarde pas et impose parfois des directives qui sont contraires à nos intérêts vitaux et contraire à notre sécurité contraire même à nos intérêts économiques autant là le Google européen ça fait des années qu'en réalité il aurait dû être lancé ça fait des années qu'on aurait dû avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on met en place le moyen de conserver les données sur le territoire européen comment est-ce qu'on arrive à créer je sais que ce n'est pas non plus données ils ont pris beaucoup d'avance sur nous c'est dommage d'ailleurs parce que nous étions grâce à nos ingénieurs très en avance dans ces domaines-là et donc moi je pense qu'il faut qu'on crée au niveau européen de la même manière qu'on a créé comment dire une politique spatiale on a fait Argus on a fait Ariane il faudrait qu'on fasse évidemment un Google européen et qu'au moins on mette en place les moyens pour préserver nos données mais pour l'instant les tentatives en tout cas n'ont pas été couronnées de succès Emmanuel Macron pourquoi sont-ils américains chinois et pourquoi Steve Jobs était-il américain et pas français simplement la différence qu'il y a entre la Chine et les Etats-Unis on revient à notre vision différente que j'assume c'est que la France n'est pas l'Europe et que les Etats-Unis c'est un marché de près de 400 millions de personnes la Chine c'est un marché la France c'est un marché de 65 millions d'habitants si on veut faire des champions il faut que le marché domestique tout de suite ce soit le marché de l'Union Européenne donc il faut un vrai marché unique du numérique il ne faut pas qu'il y ait de barrière et donc qui n'aime pas l'Europe ne peut pas développer des champions du numérique c'est clair pourquoi ? parce que ce n'est pas l'Europe qui décide de le faire Google n'a pas été créé par un gouvernement c'est écrit par des entrepreneurs ils ont eu parfois des programmes qui les ont aidés comme nous d'ailleurs nous en développons mais il faut surtout qu'il y a un marché qui fonctionne qui permette d'avancer la deuxième chose il faut protéger nos citoyens l'Europe là aussi a créé les premiers standards pour nos données individuelles le RGPD pour donner l'acronyme qui est le règlement général pour la protection des données dans nos vies privées c'est l'Europe qui l'a mis en place l'Europe nous protège comme nos citoyens elle doit aller plus loin c'est ce qui doit nous permettre on n'y est pas encore d'avoir justement le nuage dans lequel on va pouvoir stocker ces données même quand c'est des acteurs américains pour mieux les contrôler excuse-moi c'était mon passage préféré alors je me suis marré déjà la première fois je me remarre à chaque fois que je le vois les deux mais ce sont viandés mais total alors la première qui est là qui te parle de Ariane on s'est fait mais laminé par Tesla enfin pardon SpaceX mais c'est un peu pareil quand je te dis laminé bon nous on envoyait des fusées qui revenaient jamais en fait donc à chaque fois qu'on tirait on perdait beaucoup d'argent et bien lui il l'a fait ratterrir la fusée oui alors pourquoi on n'a pas le prochain Google français je crois qu'on manque d'ambition si c'est pas clair je ne vais pas te faire un dessin et puis bon après il faut protéger les données et les récupérer enfin surtout les récupérer puis les protéger ensuite oui alors la petite parenthèse que lui a fait sur le RGPD bon ben le RGPD c'est justement ce qui plombe complètement l'innovation en France et qui fait chier tout le monde et qui sert à rien on va être tout à fait franc là c'est vraiment l'exemple même de ben voilà de j'ai fait quelque chose pour y dire j'ai fait un truc mais ça n'a servi strictement à rien c'est bidon et d'ailleurs j'en veux pour preuve je vais alors déjà je vais te le dire avant j'ai coupé en plein milieu parce que la suite est encore plus énormissime mais on va en parler mais ici il y a autre chose à dire qui est hyper important ce qui s'est passé pour internet et le fait qu'on passe complètement à côté est en train de se passer de la même manière pour les crypto-monnaies fais des recherches sur la loi Mika qui a été proposée il n'y a pas si longtemps finalement au gouvernement européen et tu comprendras pourquoi on est bidon et on restera bidon parce qu'on a ce genre de personnes qui nous dirigent et là encore que ce soit l'un ou l'autre ils ont strictement le même discours le nuage collecter les données et les garder oui parce que c'est eux qui les gardent le fondement de la loi Mika c'était quoi c'était oui alors les cryptos c'est vachement bien mais par contre ah ouais on ne peut pas imprimer la monnaie comme on imprime ah non ah merde bon ben alors on va le faire la même chose mais où c'est nous qui avons quand même le contrôle de la monnaie en fait je pense qu'il y a un problème de contrôle dans ce pays je pense qu'en fait effectivement et au risque de passer complotiste sur mes propos que je vais tenir là maintenant clairement et je ne vais pas m'en cacher je profite aussi moi un petit peu de cette situation dans le sens où les gens qui savent faire le font au détriment de ceux qui ignorent sauf que et ça je le dis depuis très longtemps pareil vous n'avez aucun homme politique qui vous parle d'éducation financière je veux dire quand je vois ici par quelle manière et très habile d'ailleurs on te fait passer un message qui consiste à dire quoi c'est très intéressant la façon dont il a répondu il dit oui vous voyez bon la Chine les Etats-Unis les Etats-Unis c'est un marché de 400 millions de personnes je remarque qu'il ne connaît pas ces chiffres on est plutôt dans les 300 et quelques millions à un moment donné il a dit 64 millions d'habitants en France on est quand même à 67.39 millions d'habitants 67 millions en France donc bon bref il arrondit aux virgules supérieures je vois comment il fonctionne mais au demeurant tu peux connaître les chiffres de par cœur moi je les connais par cœur la population bon c'est la base de la culture mais bon c'est un détail bref c'est habile en fait il dit aux Etats-Unis c'est un marché de 400 millions en Chine c'est un milliard et nous en fait si on reste la France bon ben on pèse rien alors là ça ça n'empêche pas d'être que la France et de mettre ses restrictions pourries au niveau du climat mais par contre quand il s'agit de gagner beaucoup d'argent là il a besoin de l'Europe c'est un petit peu une chanson qui est facile à chanter et qui s'adapte je trouve enfin les paroles s'adaptent assez facilement à l'ère que tu es en train de choisir et ça me dérange parce que ici ça n'est absolument pas les raisons pour lesquelles on n'a pas plus de licornes que ça pourquoi on rayonne pas au niveau de l'internet et tu sais ce que je vais te dire c'est toujours la même raison premièrement les investisseurs ne sont pas ici parce qu'il y a trop de taxes deuxièmement et c'est la même raison que la première il y a trop de taxes pour les entreprises et donc aucune mais alors vraiment c'est sincère aucune envie de se déployer en partant de la France ceux qui l'ont fait te disent tous la même chose je me suis déployé à partir de la France j'ai découvert comment ça se passait dans les autres pays putain la France c'est galère finalement je gagne plus d'argent partout ailleurs qu'en France et je me fais moins chier après à un moment donné on est tous des êtres humains le calcul il est vite fait on élimine ce qui nous emmerde et on garde ce qui va bien donc à un moment donné il faut se poser les bonnes questions les gars les enfants, les filles ou j'en sais rien comment il faut que je dise les deux là posez-vous les bonnes questions et répondez aux bonnes questions et dites la vérité aux gens dites-leur ce qui se passe c'est pas du tout une question de taille de marché là c'est une question d'agilité, de rapidité après et là où je serai plutôt d'accord et ça sera vrai et c'est un vrai argument c'est certain que le marché américain pour aller conquérir l'Amérique générale c'est-à-dire Amérique du Sud Amérique du Nord Canada et les pays Brésil etc c'est un point intéressant de la même manière que c'est ce qui est en train de se passer avec Dubaï Dubaï est en train de devenir un hub entre l'Asie et l'Europe et c'est un point plus stratégique et plus intéressant donc on pourrait avoir comme argument ici la géographie qui serait un vrai argument pour le coup mais pas les arguments qui ont été mis en avant les arguments qui ont été mis en avant ne sont absolument pas valables sachant que l'argument aussi que je viens de dire de la géographie tu vois je fais un peu les questions réponses je suis un mec sympa pourrait être contrecarré par le fait que la France est le pays qui a le plus de cotes de toute l'Europe on est le pays avec le plus de cotes donc si tu réfléchis même ça en fait si on avait un pays dynamique avec une fiscalité allégée avec des conditions d'investissement attrayantes ben ça marcherait on aurait des Google français on aurait des licornes mais avec les gens qui nous dirigent et le pays de mou du genou qu'on a c'est pas demain qu'on va avoir les nouveaux héros de internet comme ils l'ont dit au passage d'ailleurs je te le rappelle je fais des recherches sur la Mika ça en est l'exemple même cette loi c'est une aberration heureusement qu'elle n'a pas été votée elle a été présentée et rejetée mais je te rassure elle finira pas passer comme le RGPD qui est une brave idiotie et franchement il aurait dû se taire au lieu de la citer c'est mon avis ça n'engage que moi et donc moi je crois complètement à la possibilité de bâtir une France 2030 une Europe 2030 de l'innovation de la transformation par le numérique mais on ne décrètera pas ces champions il faut bien les former c'est pour ça que nous en France il faut avoir une politique de formation d'excellence académique et d'investissement dans la recherche comme on a commencé à le faire sur laquelle je veux investir sur 10 ans il faut ensuite qu'en Europe on développe cela on ait des grands programmes de recherche européens comme on a commencé à le faire mais qu'on ait un marché européen qui permette d'avoir la même rapidité et la même force que les grands marchés américains et chinois après il faut pouvoir réguler les compétiteurs et donc il faut aussi une politique européenne qui se bat contre la concurrence déloyale et c'est là où l'Europe nous est utile quand les Google viennent nous attaquer sur nos marchés qui nous aide l'Europe et quand ces grands groupes ne payent pas l'impôt chez nous qu'est-ce qui peut nous permettre d'y répondre ? L'Europe c'est le combat que la France même depuis 4 ans il faut le dire à mon initiative nous avons d'abord eu un blocage européen on nous a renvoyé à l'international on a fini par convaincre les américains sous présidence française on va mettre cet impôt minimal de 15% pour tous les groupes qui font du profit chez nous Là il vient de révéler sa vraie nature C'est pour ça que j'avais coupé ce passage en deux parties parce qu'il est capital Premièrement, ici tu vois ce que produit l'Europe de la régulation, du contrôle et des fonctionnaires en plus parce que si tu as bien écouté ce qui vient d'être dit c'est vraiment très intéressant il dit quoi ? Il dit on doit créer des grands centres de recherche européens européens ça veut dire quoi ? Subvention, argent public, impôts c'est une répercussion qui nous revient à nous qu'on va porter sur nos épaules ça il faut que tu l'entendes c'est une ignominie, une aberration ça ne devrait même pas exister en fait Le problème c'est que l'Europe pour laquelle beaucoup milite c'est l'Europe que tu viens d'entendre c'est l'Europe qui croit qu'elle va taxer à 15% en sachant que cette fameuse taxe que j'ai couvert en podcast il faut que tu saches que ça n'est pas aussi simple que ce qu'il est en train de dire on est loin de l'avoir obtenu aujourd'hui on est sous le joug des américains qui décident malgré tout pour leur société parce que ce sont leurs sociétés c'est les sociétés américaines Google, les GAFA, etc. qui vont finalement être redevables de cet impôt et la problématique ici c'est que tu vois réellement les politiques qui sont menées par le gouvernement européen qui est un gouvernement de contrôle et qui est un gouvernement de régulation de la concurrence mais qu'est-ce que ça veut dire régulation en fait et là je suis assez interpellé de voir que personne ne relève personne ne cherche le débat sur ces sujets-là la réaction ici est très inquiétante à mon sens ce n'est pas en régulant et ni en formant les gens qu'on obtient des Google au contraire qu'est-ce qui produit des sociétés exceptionnelles ? qu'est-ce qui permet à des acteurs d'un marché de le saisir et d'arriver avant les autres ? c'est quand il y a une forme d'anarchie et une liberté totale que les personnes vont expérimenter finalement des modèles pour se permettre d'atteindre un objectif je vais faire écho à ce que j'ai dit tout le long de la vidéo mais tu vas comprendre pourquoi les crypto-monnaies ont été une opportunité et vont l'être de moins en moins finalement parce que plus les crypto-monnaies vont être régulées moins tu vas pouvoir gagner d'argent puisqu'il va y avoir le carcan fiscal qui va venir s'appliquer sur le système et à partir de là une fois que les règles seront préétablies on retombera dans le système où seuls les gros s'enrichissent et les petits triment mais tu remarqueras que quand il y a eu l'anarchie et que tout le monde faisait tout ce qu'il voulait enfin en gros n'importe quoi il y a toujours des personnes qui tirent leur épingle du jeu et qui arrivent à créer quelque chose d'exceptionnel ça n'est pas l'état qui répond aux besoins des entreprises ça n'est pas l'état qui répond aux besoins du marché comme il l'a dit et là-dessus il a raison c'est les entrepreneurs mais pour que les entrepreneurs aient envie d'entreprendre ils n'ont pas du tout envie il n'y a aucun entrepreneur qui a envie d'être dans un système totalitariste qui le régule de tous les côtés et là en fait tu as la preuve que le chemin qu'emprunte l'Europe n'est sûrement pas le chemin de la compétitivité mondiale c'est le chemin de je saucissonne toute l'Europe comme la France est saucissonnée alors c'est une image excuse-moi et je ne parle pas du saucisson je parle de l'élargissement fiscal de la France sur les autres pays mais crois-moi ça n'est pas un bien du tout en fait encore une fois et je l'ai dit dans cette vidéo l'impôt tue l'impôt et au-delà de 20% c'est de la folie en fait c'est de la pure folie pourquoi ? parce que justement tu as d'autres pays qui proposent autre chose au passage je n'ai pas eu l'occasion de le dire et je le dis ici rapidement j'ai fait une petite émission sur les revenus de Macron en podcast donc tu vas sur l'application que tu veux de podcasting et tu cherches le revenu de Macron et tu verras que tu tapis mobile et compagnie tu verras il y a un podcast sur les revenus de Macron et tu vas te rendre compte que c'est très intéressant de voir en fait finalement que même Macron a profité finalement de la compétitivité internationale à la fois pour faire des affaires à la fois pour optimiser ses revenus donc quelle est la conclusion de cette partie qui est très intéressante c'est que l'Europe en fait elle est vue par ceux qui soit en profite soit en sont les tributaires en sont les victimes je m'explique et tu vas comprendre moi par exemple l'Europe elle m'amène un bénéfice donc je suis pro-européen mais par exemple toi qui va travailler dans une petite usine au coin de chez toi et qui te retrouve finalement enfin dont la société se retrouve en concurrence avec une entreprise européenne qui ne paye pas les mêmes charges et qui vend le même produit moins cher toi tu vas détester l'Europe en fait encore une fois c'est un problème de point de vue de perspective et d'appréciation sauf que le rôle de l'état ça devrait être justement d'équilibrer les forces et de faire en sorte que moi et cette personne qui est dans son usine au fin fond de la France trouve un point d'équilibre acceptable pour vivre à la fois avec l'Europe à la fois avec la France or aujourd'hui de ce qu'on voit c'est soit tout pour l'Europe soit contre l'Europe et finalement encore une fois il n'y a pas de proposition alternative c'est vraiment dommage on continue bien sûr il faut de la prévention mais il faut aussi de la fermeté et dans le domaine de la justice les français ont le sentiment que c'est devenu le laxisme le plus total le laxisme par manque de moyens bien souvent il faut le dire parce qu'un des points de la situation du quotidien qui est insupportable pour nos compatriotes c'est quand il y a un sentiment de la réalité d'impunité dont la décision de justice n'est pas assez rapide ici bon ils nous ont parlé de la justice de l'insécurité et là encore je ne vais pas avoir l'air critique parce que j'ai l'impression dans cette vidéo de ne leur faire que les critiquer mais ce n'est pas ma faute ils ne parlent pas des sujets ce n'est pas le sujet en fait il n'y a pas il n'y a pas dans ce pays il n'y a pas de hiérarchie tu te fais arrêter dans ta voiture avec un verre de trop au volant tu vas prendre plus ça va être plus sévère que si tu vas braquer une bijouterie ah putain mais il vaut mieux aller braquer une bijouterie il n'y a aucune hiérarchie dans ce pays tu ne payes pas ton loyer aucun problème c'est normal en fait alors bien évidemment je suis investisseur immobilier je te parle forcément de ça l'investisseur immobilier il ne pèse pas sur la société il rapporte de l'argent au pays personne n'en parle et pourtant les locataires ne payez pas les gars c'est bon vous en avez pour 3 ans et ils le savent les mauvais payeurs savent comment ça se passe alors attention ça tend à changer aujourd'hui quand tu sais bien rédiger un bail quand tu sais bien comment t'y prendre ce que je suis en train de te dire en fait ça arrive à ceux qui ne savent pas faire encore une fois ce pays souffre aussi malheureusement d'un manque d'éducation terrible dans de nombreux domaines et comme les français sont fiers et souvent ben voilà trop fiers pour aller apprendre ailleurs et reconnaître enfin voilà et aller chercher de l'info ou même payer pour avoir de l'information bon ben il y a des mecs qui se retrouvent à garder des locataires qui ne payent pas pendant 3 ans ça ce n'est pas mon problème c'est le leur mais c'est quand même pas normal il n'y a aucune hiérarchie dans ce pays c'est à dire que comme je l'ai dit tout à l'heure il vaut mieux braquer une bijouterie qu'avoir bu un verre de trop mais où va-t-on quoi alors avant même de parler de l'insécurité soit appliqué bien sûr que tout ce qu'ils ont dit pour le coup je vais quand même le reconnaître est aussi vrai il y a une problématique de justice dans ce pays problématique de place de prison voilà une problématique généralisée autour de la justice mais il y a un problème de hiérarchie comment on fait quand il y a des gens qui participent à l'économie du pays qui se ramassent un impayé et ceux là même qui n'ont rien du tout je prêche ma paroisse j'avais besoin de le faire c'était le lieu c'était l'endroit c'était le moment investis quand même en immobilier parce que rassure-toi je suis quand même de le dire il y a des solutions les impayés il n'y en a pas tant que ce qu'on croit il y en a c'est vrai mais il n'y en a pas tant que ce qu'on croit et surtout ça se gère c'est à dire que si tu sais faire si tu sais rédiger des mots si tu sais comment les appréhender c'est vraiment pas un problème croisons ma modeste expérience de 20 années dans l'investissement immobilier la loi suprême du peuple écoutez le souverain c'est le peuple c'est dans notre constitution le seul souverain c'est le peuple c'est pas le conseil constitutionnel c'est pas ce qui est marqué d'accord ? le seul souverain c'est le peuple comme la constitution et la loi suprême du peuple seul le peuple peut la changer et non la volonté qui éradique le rôle de l'Assemblée nationale je dis ça parce que le RIC c'est permettre à une initiative sans limitation de champ de venir constituter les représentants du peuple et vous proposez de ne pas respecter la constitution française c'est exactement ce que vous proposez là c'est de la changer sans passer par l'Assemblée nationale je dis ça parce que l'hommage à l'Assemblée nationale vous avez près de 2 minutes pardon de vous dire que encore une fois le peuple est souverain c'est à lui directement de pouvoir changer la constitution c'est à lui directement de le faire et je vous rappelle quand même que dans notre constitution il est indiqué que la souveraineté appartient au peuple qu'il exerce par la voix de ses représentants et par le référendum donc le général de Gaulle l'a fait et d'ailleurs si ça n'était pas légal nous serions tous les deux en train de discuter de rien puisque l'élection présidentielle serait illégale depuis 1962 donc évidemment c'est légal mais c'est surtout démocratique et il faut retrouver le sens de la démocratie dans notre pays il faut d'ailleurs je m'appuie, je me ressource à notre constitution française la république laïque, démocratique indivisible, sociale le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple c'est ce que je souhaite faire c'est la renaissance démocratique que je veux offrir aux Français On arrive à la fin de la vidéo et je dois le dire sans détour ce passage m'a extrêmement surpris alors je vais être tout à fait honnête avec toi j'y crois absolument pas j'ai aucune confiance dans cette histoire c'est-à-dire que j'ai peut-être tort d'ailleurs et voilà tu peux me le dire dans les commentaires mais je n'ai aucune confiance demain en un homme politique qui me dirait je vais faire un rick ça va le faire tu verras tout va bien se passer et tu pourras choisir en votant enfin vous parce que c'est pas moi c'est nous tous je t'avoue que j'ai aucune confiance j'en suis arrivé à un point où je n'y crois pas en fait la personne peut le dire tant qu'elle veut je n'y crois pas au demeurant j'ai été quand même très surpris d'un point de vue positif qu'aujourd'hui dans un débat on parle de ce sujet-là pour une fois et je veux quand même mettre quelque chose une touche de positif dans tout ce truc qui était pour moi voilà comme je te l'ai dit c'est à mille lieues de toutes mes idées donc forcément tu imagines bien que je n'y trouve pas mon compte mais là-dessus là-dessus c'est le seul propos qui est tenu sur lequel j'ai la sensation qu'on défend les intérêts du peuple dans la mesure où quelqu'un dit je vais proposer un référendum populaire dans lequel on pourra prendre des décisions communément si la personne le fait et j'insiste sur le fait que je n'y crois pas mais si ça venait à se faire effectivement ça serait dans l'intérêt du peuple et c'est quelque chose que je trouve bien alors je veux quand même saluer le fait que moi je ne suis pas un grand fan de politique j'ai toujours regardé ça d'un coin de l'œil je ne vais pas faire comme si je n'avais jamais regardé j'ai déjà regardé et suivi des élections présidentielles c'est je crois mais tu me le diras aussi dans les commentaires la première fois que j'entends ces propos débattus comme ça après on est d'accord on est contre ce qu'il y a de bien c'est que voilà là on a vu il y a une personne qui est pour la constitution telle qu'elle a été prévue une autre personne qui explique comment elle peut aller à l'encontre de tout ce qui a été bâti pour permettre qu'on arrive à des résultats qui soient voulus par la population les deux points de vue s'opposent là-dessus je trouve ça intéressant maintenant je n'ai aucune confiance ni dans l'un ni dans l'autre et même pas dans celle qui veut justement le mettre en place c'est à chacun de croire dans ses idées qu'il veut je vais juste finir la vidéo en te disant ceci une phrase que je vais citer qui est très connue aucun peuple ne devrait avoir peur de son gouvernement mais tous les gouvernements devraient avoir peur du peuple moi je suis quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui en matière de tout ce qui nous arrive dans ce pays je parle de la France il y a je pense la plupart des décisions qui ont été prises tu prends les dix dernières décisions qui ont été prises au sein du gouvernement et je suis certain que communément on sera en désaccord avec sept voire huit décisions qui ont été prises sur dix ce qui est très grave en fait je pense qu'aujourd'hui malheureusement chez notre représentation politique il n'y a plus personne enfin moi en tout cas il n'y a personne qui me représente je ne me sens représenté par personne personne comme je l'ai dit au début de la vidéo je refinis pareil ça n'est toujours que les mêmes idées que chacun aborde sous un angle différent et ce ne sont que des idées de gauche dans un pays pardon dans un monde qui est quand même extrêmement capitaliste il faut quand même que tu saches qu'aujourd'hui au moment où je parle des dictatures comme la Chine ou comme Dubaï et d'autres pays on pourrait en citer plein sont à la limite comment je dirais plus performants en matière financière et économique que des démocraties il y a quand même on est quand même en droit de se poser des questions il y a un moment donné on peut penser ce qu'on veut de la France on peut encore continuer de croire qu'on est les meilleurs ou je ne sais quoi mais aujourd'hui il faut se mettre face à des réalités c'est à dire qu'aujourd'hui on est très 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 loin du niveau auquel on prétendait du temps des rois et ce n'est pas très glorifique ce que je suis en train de dire attention c'est juste une remarque que je fais voilà ici maintenant où je veux en venir et c'est là dessus que je vais terminer tu vas devoir voter moi tu votes pour qui tu veux je m'en fous comme tu l'as compris je ne soutiens aucune de ces deux personnes je voulais juste te montrer très humblement qu'on n'avait que les mêmes idées qui étaient comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont remaniées par chacun des partis l'idée ici c'est simplement de partager avec toi le fait qu'on est dans un pays de gauche gouverné par des gens de gauche avec que des propositions de gauche et que malgré tout ce que tu peux entendre il n'y a que de la gauche dans ce pays il y a d'ailleurs dans ce débat je ne l'ai pas mis mais ils sont pour la remise de l'ISF en place je ne l'ai pas mis non plus dans ce débat mais il y a de gros problèmes avec l'école parce que voilà ça ne fonctionne plus en l'état donc si tu veux toutes ces problématiques il faudra bien les régler et malheureusement moi je crois que ça ne peut être que violent on est arrivé à un point ou s'il n'y a pas une violence dans le changement alors je ne parle pas de violence physique entre nous je parle d'une violence c'est-à-dire de quelqu'un qui prendrait le pouvoir et qui ferait des changements tellement secs tellement virulents que ça nous voilà ça nous interpellerait j'ai du mal à croire que ça puisse se faire en douceur et je pense malheureusement que de toute façon les réformes vont se faire d'une manière ou d'une autre et qu'on va devoir s'y adapter bonne nouvelle l'être humain s'adapte à tout enfin il paraît et je vais conclure avec un point que je n'ai absolument pas abordé dans la vidéo un point particulier tu vas avoir je vais te parler du SMIC le SMIC en fait pour moi c'est une aberration ça ne devrait pas exister et je voudrais juste te dire ceci personne va te donner la somme que tu veux réellement c'est-à-dire que même s'ils augmentaient le SMIC de 500 euros de toute façon ça ne sera pas suffisant par contre tu es capable tu es capable d'augmenter tes revenus moi j'ai réussi à le faire avec l'immobilier si je l'ai fait tout le monde peut le faire crois-moi je ne suis pas le mec le plus intelligent de la terre je n'ai rien de particulier et je n'avais pas d'argent à mes débuts donc ce que je veux te dire c'est que tu votes pour qui tu veux tu crois en politique ou tu n'y crois pas ça c'est ton problème par contre il y a une chose qui est sûre c'est que si tu prends en main tes finances tu peux changer ta réalité financière donc si tu veux changer ta réalité financière je suis ton homme tu vas sur immobiliercompagnie.com tu as mes livres tu as mes formations tu as tous mes contenus que je propose et je te conseille mais alors vraiment de consulter tout ça parce que tu es capable de changer tes finances bien plus que ce que tu crois et tu n'as pas besoin de des hommes politiques pour ça à très bientôt dans une prochaine vidéo salut